... Nous avons des chantiers que nous allons bientôt terminer. Je ne pourrai pas les lister tout de suite maintenant, mais je peux vous dire que tous les grands chantiers du département sont dans une phase de finition. Je commencerai par vous dire que le CM de Tiaré-sur-Mer sera très bien livré, très bientôt livré. Je pense que ça ne va pas prendre, avant la fin de ce semestre-là, nous allons obtenir la livraison de ce grand CM de Tiaré-sur-Mer parce qu'actuellement, aux dernières nouvelles, on est en train de poser les fenêtres en aluminium ainsi que le carrelage. Donc ça veut dire qu'on est dans la dernière phase de finition. A côté de cela, nous avons la bibliothèque municipale départementale. D'ailleurs, demain, j'ai une réunion de coordination avec l'entreprise qui a gagné ainsi que les services techniques de la ville de Pekin pour faire le point sur l'état d'avancement de cette infrastructure au niveau de la bibliothèque municipale départementale. Je vous dirais aussi que sur le plan sanitaire, nous avons presque terminé tous les travaux au niveau des trois districts sanitaires pour les blocs opératoires. Il reste qu'on doit acquérir des autoclaves pour nous permettre de faire cette inauguration qui bientôt sera présidée par le ministre de la Santé lui-même, M. Abdelay Duxar, qui nous a promis d'être là pour nous accompagner dans l'inauguration de ces trois blocs sanitaires ainsi que du poste de santé de la Grande Mosquée qui est déjà terminé. Le matériel est déjà sur place. Nous n'attendons que la date qui soit fixée pour qu'on puisse procéder à cette inauguration-là aussi. Je pense qu'au-delà de ces quelques grandes infrastructures que nous avons, vous avez vu le pavage de l'avenue Maleksi, là où nous sommes déjà, c'est déjà pavé. L'autre côté, à droite, ils ont déjà commencé et je pense qu'ils vont pouvoir le terminer dans les six ou huit premiers mois. En tout cas, avant la fin de cette année, nous aurons complètement cette avenue entièrement pavée, de bout en bout, en commençant par la route d'Iniens jusqu'à l'entrée de Pekin. Donc ça aussi, c'était un très grand chantier. Et après cela, nous irons vers les autres communes. Nous avons l'ambition de construire aussi ce que l'on appelle la maison communautaire à Djide-Tcharaïkaou. Et c'est mercredi qu'on va aller identifier le site qui pourrait accueillir cette maison communautaire dans la commune de Djide-Tcharaïkaou. Je vous dirais aussi que nous allons construire la maison de la jeunesse, le siège social du conseil départemental de la jeunesse, dans cette même commune de Pekinès parce que le terrain est déjà acquis. Nous avons procédé au paiement auprès du notaire M. Nefisatou Diagne et certainement que dans les deux ou trois mois à venir, après le lancement de l'appel d'offres, nous allons venir encore ici, derrière le maire d'Isa Khedjov, faire la pose de la première pierre de cette maison de la jeunesse du département de Pekin. Ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas exhaustif ce que je suis en train de dire, mais l'essentiel, c'est qu'on va rendre le service à Pekin. Nous ne sommes là que pour travailler pour le département de Pekin et on souhaite que Djide nous accompagne pour qu'on réalise toutes ces ambitions. Sous-titrage Société Radio-Canada